Salut les versos, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Allez, on commence les vidéos pour la semaine du 18 au 24 mai. Je l'ai noté parce que je vais encore faire une boulette. Donc avant de me faire rattraper, je le dis. Donc du 18 au 24 mai, donc c'est du général, d'accord ? Ça ne peut pas parler à tout le monde, ou en tout cas ça peut ne pas vous parler au moment où vous regardez la vidéo, mais vous parlez un petit peu plus tard. C'est la magie de la voyance. Donc voilà. Après vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou de nouveaux messages. Pour les personnes qui m'ont demandé comment calculer son ascendant ou son signe lunaire, vous allez sur internet, vous demandez, vous tapez le calcul, comment calculer son ascendant ou calculer son ascendant ou son signe lunaire. Il vous faut votre date de naissance, votre heure de naissance et le lieu de naissance. Sans ces trois informations, vous ne pourrez pas le calculer. C'est vraiment très important. Et puis l'ordinateur, vous le ferez tout seul. Donc vous pouvez y aller, c'est totalement gratuit. Et c'est toujours intéressant d'avoir ces deux autres signes parce que vraiment, on peut avoir des compléments d'informations ou tout simplement confirmer ce qui est ressorti pour votre signe. Voilà. Donc on va faire le tirage avec le 77. Et à la fin de la vidéo, on se fera une question-réponse avec les réponses angéliques. Voilà. Ah, on me parle de complications dans le domaine sentimental. On a le sentimental qui ressort. On nous parle de piqûres, d'emprisonnement. On a la carte de l'emprisonnement aussi. Il se pourrait qu'il y ait des frictions un petit peu dans le domaine sentimental, là, pour certains d'entre vous. La semaine prochaine. Il se pourrait qu'il y ait des désaccords, peut-être. Alors, on a le repos qui ressort. On a le repos, on a la clé, on a la solution. Ouf ! Par contre, tout à l'heure, on a vu la seringue, on a le repos avec la carte du lit, d'accord ? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont passer un petit séjour à l'hôpital. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce que je ressens. Mais peut-être qu'il y en a qui vont aller faire des examens, d'accord ? Peut-être qu'il y aura une hospitalisation pour pouvoir aller faire des examens la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, on nous parle de solution, quand même, qui va être trouvée. On a la carte de l'abondance qui est juste derrière. Et vous voyez, on a le H qui ressort. Donc, vous l'adaptez, le H, vous l'adaptez à votre situation. Si ça vous parle là maintenant de suite, c'est sûrement ça. Mais le H peut être, effectivement, l'hôpital, l'hospitalisation. On voit une solution, peut-être, médicale qui est trouvée. On a de l'abondance. On a quand même des cartes relativement positives autour de ça, d'accord ? Mais pour moi, il y a quand même un repos qui va amener une solution derrière. C'est un petit peu comme si on avait besoin de ce temps de repos. Ça peut être le confinement qu'il y a eu dernièrement, qui vous a apporté, du coup, des ouvertures ou de nouvelles solutions ou une nouvelle orientation, d'accord ? On voit que ce repos vous a été bénéfique, en fait, ou vous sera bénéfique. Allez, c'est parti pour le tirage. On a l'éclair, la stagnation, le rond-point, les portes de sortie, le choix, la décision à prendre, la coupure. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous être apporté, la discussion, au moment où je dis ça, qui ressort au centre de votre tirage. Donc, pour moi, il y a une situation qui dure depuis un bon petit moment, je pense, parce qu'avec la carte de la stagnation, une situation qui n'avançait pas, une situation que l'on n'arrivait pas à se débloquer. Et avec la carte de la discussion qui ressort au centre de votre tirage, moi, je pense qu'il va y avoir des propositions qui risqueraient de venir à vous la semaine prochaine, d'accord ? On nous parle de coupure, donc ça sera des propositions qui vous seront apportées pour pouvoir changer de situation. Donc, ça, c'est pareil, vous l'adaptez. Ça peut être au niveau d'un logement, ça peut être au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, il y aura vraiment des discussions qui vont arriver. On me parle de discussions relativement calmes avec la carte de la sagesse, la carte de la méditation, d'accord ? La carte du calme, la carte du Bouddha, c'est quelqu'un de relativement calme, d'accord ? Et on nous parle de discussions relativement calmes, relativement posées. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va s'améliorer, en fait, paisiblement, tout simplement. Peut-être que ça fait un moment, justement, que ça stagne, et puis on voit cet orage qui est là, donc on voit que ça vous... Hein ? Voilà, tu as compris, quoi ? Et on voit cette proposition qui arrive, on voit cette discussion qu'il vous a apportée pour pouvoir couper avec une situation. Je vous lis la suite parce que je continue en même temps. Ok, super, vous avez un beau tirage. Je pense qu'il va y avoir une belle opportunité qui va se présenter à vous, les versos, dans la semaine. Je vous dis ça. Donc, en dernière carte, on a le soleil, l'éclaircissement, la réussite, donc une solution qui est apportée. On a la clairvoyance, cet oeil est ouvert. Donc, on voit qu'on va y voir beaucoup plus clair sur une situation qui était relativement orageuse, relativement compliquée, d'accord ? L'orage, c'est les nuages sombres, d'accord ? Ok. Et à la fin de votre tirage, on voit l'anneau. On voit une association. On voit un contrat. On voit peut-être une signature. Il y a quand même une entente qui va se mettre. Donc, on commence par une situation difficile qui stagne depuis un moment. Donc, et en centre de votre tirage, on voit cette discussion qui amène justement à cette coupure, à cet éclaircissement. On a deux cartes où on voit les choses qui s'éclaircissent. Donc, pour moi, carte principale, les versos, vous avez la progression, l'élévation, la réussite. On monte d'un étage, d'accord ? On avance. Ça y est, on ne stagne plus. En début de tirage, on stagne. Et là, on voit cette semaine qu'on progresse. On s'élève. Donc, pour moi, il se pourrait qu'il n'y ait pas un déblocage. Je n'ai pas l'impression que cette situation a été bloquée. J'ai l'impression que cette situation juste stagnait dans le temps. Voilà. Peut-être que les gens qui ont, ou l'organisme qui avait votre dossier en charge, prenaient relativement son temps pour pouvoir vous apporter une réponse. D'accord ? Voilà. Donc, pour moi, cette semaine, il y aura cette discussion qui va vous apporter un éclaircissement sur une situation. Et de là, on voit cette association qui se met en place pour vous. Il y a vraiment une belle progression cette semaine pour vous par rapport à ça. Ça va vous permettre de couper avec la situation actuelle. Regardez. On a l'orage, on a la coupure et on a le soleil qui ressort juste en dessous. C'est vraiment très clair, ces trois cartes-là. Donc, après l'orage, après la tempête, il y a le ciel bleu. D'accord ? Enfin, vous avez compris. Je ne me souviens plus trop de la truc exact. Ok ? Mais on voit clairement qu'on passe d'une situation néfaste et négative. on coupe avec cette situation du passé pour aller sur une situation très positive avec de la réussite et un éclaircissement. Donc, j'ai beau regarder dans tous les sens pour vous, les versos, je vais peut-être prendre le mot pour voir. Mais pour vous, cette semaine, il y a vraiment un éclaircissement sur une situation. Il se pourrait qu'il y ait une discussion, que vous ayez une discussion avec une autre personne, mais féminine. Il se pourrait que cette discussion ressorte avec une personne féminine, une personne relativement sage, relativement calme. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, on a le silence qui ressort et on a la découverte. On apprend quelque chose. On apprend quelque chose et là, on a cette notion de force qui revient. D'accord ? On remonte un petit peu la pente. Donc, il y a cette progression encore qui est là. Voilà. Progression, elle est là. On a l'ouverture et on a ce diamant, cette notion de rebrier. D'accord ? Attention quand même, on parle aussi de silence. D'accord ? Et pourquoi je vous dis attention ? Parce que vous voyez, on a eu un complément avec le mot. C'est que derrière, on a le serpent. D'accord ? On a le serpent, mais on a les émotions aussi avec la carte de l'eau. Donc, faites attention aussi de ne pas trop en parler autour de vous. Par exemple, si vous apprenez cette bonne nouvelle cette semaine, faites attention à ne pas trop l'éparpiller un petit peu partout parce qu'il se pourrait que vous jalousiez autour de vous. Il se pourrait qu'il y ait des personnes un petit peu qui sèment le doute dans votre esprit. Ça, c'était ressorti aussi. D'accord ? Donc, faites attention aux personnes autour de vous et attention à qui vous le dites. D'accord ? Peut-être qu'on est en train de vous dire de le garder pour vous jusqu'à ce que ça s'officialise parce qu'on a beaucoup de discussions. On a beaucoup d'orales qui ressortent dans votre tirage. Donc, ça sera peut-être d'abord un compromis oral, une discussion qui va se faire, un accord qui va se faire à l'oral. D'accord ? Et qui sera signé après un petit peu plus tard. Donc, tant qu'il n'y a pas cette officialisation, s'il n'y a pas cette concrétisation ou cette officialisation qui se fait là dans l'immédiat, attendez un petit peu pour en parler autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous avez deux fois les cartes de progression, la carte de l'ouverture. Donc, on sort d'une stagnation pour aller progresser sur une situation. Donc, il y a quelque chose qui se remet en route. C'est plutôt pas mal pour vous. Je vais regarder. Donc, voilà. Donc, franchement, les versos, pour moi, une belle semaine pour apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui va se dévoiler. Il y a quelque chose qui va être mis à jour. Il y a un éclaircissement sur une situation pour vous. C'est plutôt pas mal quand même. Allez, on va se faire des questions-réponses. Donc, je vous laisse poser votre question. On va peut-être faire le sentimental aussi. Pourquoi que le général... Je vais vous laisser poser votre question. Et puis, moi, je vais tirer la réponse. Eh bien, elle est là. Donc, je vous laisse poser votre question. Donc, on vous dit le moment idéal. Eh, c'est la bonne semaine, cette semaine, j'ai l'impression. Le moment idéal par rapport à votre question. Je pense que c'est le moment. Là, vous pouvez y aller. Sauter sur l'occasion. Allez, on va faire le sentimental. Alors, sentimental, on me parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Est-ce qu'il y a une guérison peut-être à faire ? Il y a quelque chose à lâcher, à vous isoler ? Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter. Est-ce que vous êtes trop accroché à quelqu'un ou à quelque chose ou à une situation ? Je pense qu'il y a une espèce de repli sur soi à faire. Il y a une introspection à faire, je pense, pour pouvoir avoir des réponses ou pouvoir obtenir une guérison par rapport au domaine sentimental pour vous. Ouais, il y a quelque chose à mettre en place là quand même. Donc, voilà. Je vais vous tirer une carte des anges aussi pour voir un petit peu quel est le conseil qu'ils veulent vous apporter pour cette semaine. J'aime bien les petits messages comme ça de guidance parce que des fois, ça peut vous éclairer ou vous donner ce petit déclic en fait ou vous aider justement à sauter le pas s'il y a quelque chose, une décision à prendre. Sachant que vous ne faites pas votre vie en fonction des cartes, on est bien d'accord. Mais ça peut vous vous conforter dans une intuition ou une idée que vous avez. Allez, c'est parti. Le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Vous avez vu tout à l'heure, on vous a dit que c'était le bon moment. Développez vos connaissances et en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Et je répète, tout à l'heure, on vous a dit que c'était le bon moment. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vous le mets comme ça si vous voulez mettre pause. Voilà. Donc, si ça peut apporter une réponse à une personne qui justement attendait ce petit déclic peut-être. Voilà. C'est avec grand plaisir. Bon, ben écoutez, les versos, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que je ne sais plus vous apporter quelques réponses. Moi, je vous souhaite une super belle semaine en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada